Salut tout le monde, c'est Fetis le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de lever, la différence entre les lever liquides et les lever sèches. Pourquoi j'ai décidé de vous parler un peu des lever, bien pas juste des lever liquides et de lever sèches, mais de lever en général. Parce que beaucoup de monde se pose la question s'ils devraient utiliser des lever sèches, des lever liquides, et c'est quoi la différence entre tous les lever. On ne va pas rentrer dans les détails de faire un starter ou un démarreur. Par contre, on va en parler. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument faire un démarreur lorsqu'on utilise de la levure liquide. Détrompez-vous, les grandes compagnies ont fait exyprès pour créer le volume désiré pour ensemencer un 23 litres. Ça veut dire que tu as assez de petites particules dedans pour que ta bière fonctionne super bien avec un sachet pour 23 litres à environ 4,5 à 5 degrés. Si tu as plus d'alcool ou si tu as une gravité plus élevée, tu as juste à mettre 2 paquets ou même 3 paquets et c'est fait exprès pour ça. Le démarreur ou le starter, c'est juste fait pour multiplier, pour sauver un petit peu d'argent. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous faites très peu de bière en haut de 5, 6, 7%, le démarreur, c'est pas quelque chose de vraiment utile pour vous. Parce que ça prend de l'équipement, l'équipement est assez dispendieuse et avant de rentabiliser l'équipement, ben, le casse-tête que ça prend pour faire un démarreur, plus aussi les risques de contamination parce qu'on fait un mousse stérile toujours. Je vous montre quand même, dans la description, sur mon site web, les pièces qui sont disponibles pour faire un démarreur. Si jamais ça vous intéresse, on fera un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire un démarreur. Mais avant de faire un démarreur, il faut comprendre bien la levure et le rôle de la levure et qu'est-ce que ça fait la levure. Avant tout, je vais vous l'expliquer du mieux que ça sorte, à la fin de compte. Ça se peut que je me trompe dans des termes, ça se peut que je me trompe dans des petites choses plus techniques, mais en gros, la levure, la manière dont ça fonctionne, c'est que premièrement, quand on pitche un levure, quand on met une levure dans un mou de bière, la première chose que la levure va faire, c'est de manger de CO2. Elle mange de CO2, elle va faire des petits. Les bébés-leveux vont se nourrir du sucre et par la suite, ils vont former l'alcool et le CO2, qui est sur une courbe proportionnelle, autant d'alcool que du CO2 pour le même volume de sucre ou des petits. Si vous faites une bière qui est à risque d'oxydation, si on remet une levure d'embouteillage, la levure est neuve, elle va partir plus rapidement. Et vous allez avoir moins de risque d'oxyder une bière, parce que la levure d'embouteillage va manger tout de suite l'oxygène qu'elle a présent, le plus rapidement possible. Par contre, si on le fait en keg, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre de l'CO2 par-dessus. Il n'y a rien pour manger la levure. S'il reste de l'oxygène dans votre bière, vous avez un gros risque d'oxydation. On reviendra sur l'oxydation. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le but. La levure, c'est quoi? La levure, c'est la magie dans la bière, en fin de compte. La levure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manger l'oxygène, comme je l'ai dit tantôt. Elle va faire des petits. Les petits vont manger le sucre. Et ils vont faire de l'alcool et du CO2. Si on leur donne trop de levure, les levures n'auront pas assez à manger. Ils vont mourir. Et ça, on ne veut pas ça dans notre bière, qui peut dégager plein de mauvais goûts. Le mauvais goût peut venir vraiment à la fermentation. Juste avant, si on n'en met pas assez, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la levure va manger jusqu'au point d'être plus capable de manger. Puis il va rester beaucoup de sucre résiduel. Ça peut aussi causer des mauvais goûts. Par contre, qu'est-ce que moi j'ai remarqué? C'est souvent des problèmes d'atténuation. Ça veut dire qu'on n'atteint pas la gravité finale qu'on aurait voulu. Il reste encore un petit peu de sucre, mais la levure n'a pas été capable de le finir. Il faut faire attention aux deux. Il faut avoir un pitch dit parfait. Puis pour faire ça, c'est un petit peu compliqué. On prend les calculateurs, mais le calculateur se base sur une donnée théorique. Puis pour bien faire, il faudrait prendre le microscope et faire un compte de levure. Et le rendu-là, ça coûte des sous. C'est long. Fait que je vous conseille fortement d'utiliser un sachet, deux sachets ou trois sachets. Tout simplement. C'est plus facile. Puis sur les sites des manufacturiers, souvent, la postiologie est recommandée dessus. Fait qu'ils nous disent déjà quoi faire pour la date, quoi faire pour le nombre de lovers qu'ils pensent qu'on a. Maintenant qu'on sait qu'il faut pitcher environ un paquet pour 23 litres à 4% de gris d'alcool. Maintenant qu'on sait qu'on peut prendre de la levure liquide, c'est quoi les avantages d'utiliser de la levure liquide contrairement à de la levure sec? Première chose, il y a beaucoup plus de souches disponibles en levure liquide qu'en levure sèche. Pourquoi? Parce que la levure sèche, elle est déshydratée. Et ça, c'est pas toutes les souches qui sont capables de tolérer la déshydratation. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour une levure lorsqu'elle se fait déshydrater. Fait que plusieurs souches meurent. C'est pour ça qu'on a plus de souches en liquide qu'en sec. Pour la question de garder plus longtemps ou moins longtemps au frigo, c'est sûr que les levures sèches sont déshydratées. Qu'est-ce que tu veux que tu fais de ça dans la vie? Fait qu'ils se durent beaucoup plus longtemps, ils sont beaucoup plus solides. Ils peuvent être plus longtemps à la chaleur ambiante, ils peuvent être plus longtemps sans risque d'être usés avant leur mourir parce que justement, elle est déshydratée. Contrairement à la levure liquide qu'il faut garder vraiment au froid, à environ 4 à 5 degrés Celsius, un frigo. On a des dates d'opérations dessus parce que plus que le temps avance, plus la levure meurt dans le petit sachet. Il faut faire attention, encore là, tous les calculateurs qui se trouvent sur Internet, c'est des valeurs théoriques. J'ai fait des comptes avec certaines levures pour cette date de 6 mois. Il y a vraiment beaucoup de levures, beaucoup plus que le manufacturier disait à l'emballage. Alors, il ne faut pas non plus trop capoter avec les dates. Ça arrive qu'ils sont passés dates, ça arrive que dans certaines conditions, ils vont mourir plus vite. Par contre, je peux vous dire que dans mon cas, ça ne m'a jamais arrivé présentement. J'ai fait mes comptes de levures et j'ai tout le temps vu, même après les passés dates, que ça allait super bien. Moi, personnellement, je brasse 90% avec des levures passés dates pour ne pas les jeter. Je les utilise et je fais des tests pour vous, justement. Pourquoi on veut plusieurs souches de levures? Pourquoi on n'utilise pas juste une levure pour tout faire les bières? La levure, c'est un peu la signature de la bière. Ça veut dire que chaque signature est indépendante. La levure va créer la petite touche finale à ta bière pour qu'elle soit comme toi, tu l'aimes. Si on prend comme exemple une levure neutre, ça va faire ressortir plus la recette qu'on a faite. Ça veut dire que les grains et les houblons. Par contre, si on veut avoir plus de saveurs, on peut aller faire ressortir des saveurs de notes de poire, des notes d'orange, des notes d'épicés, des notes de banane. Tout ça est fini par la levure. Il y avait une loi allemande qui était là. Et ça, c'est comme ma vasse viscate. On prononcera pas ce nom-là. Cette loi-là disait qu'on fallait brasser seulement avec de l'eau, de l'orge et du houblon. Dans ce temps-là, ils ne comprenaient pas encore que la levure, ils pensaient que c'était comme un peu magique. Malgré que les brasseurs avaient compris que certaines levures faisaient des goûts vraiment différents. Un effet visine, si on fermente en haut de 25, à 22, 23, 24, 25, on va avoir des goûts de banane. Tandis qu'en bas, à 19, 20, on va avoir des clous de girofle un peu plus épicés. Dependant de ce qu'on a besoin. Ça, c'est une souche de levure. Il y a plusieurs autres souches de levure. Il y en a qui vont dégager plus d'ester de banane, d'autres vont dégager plus d'ester d'épicés. Et il y a des levures qui vont dégager toutes sortes de goûts. Les souches de levure, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir une atténuation et une flocculation. C'est quoi l'atténuation? C'est comment la levure est capable de manger de sucre en pourcentage. Ça veut dire, plus que le pourcentage est élevé, plus que la levure va être capable de manger le sucre qu'on a, plus qu'il va nous faire une bière sec avec moins de sucre résiduel. Au contraire, moins qu'il y a une autre, plus qu'il va nous laisser de sucre résiduel, moins qu'il va avoir un pourcentage d'alcool pour la même levure. Fait que tout dépendant de ce qu'on veut faire, on choisit notre levure en considération d'eux aussi. La flocculation, c'est quoi? C'est le trouble de la bière. Ça veut dire que c'est la façon dont elle va se déposer au fond. On a encore un pourcentage, plus c'est élevé, plus qu'elle va vite, moins c'est élevé, moins qu'elle va rapidement, plus ça va vous faire une bière trouble. Les New England IPA, c'est des levures à faible atténuation, qu'on va dire, pour aider à avoir un trouble dedans. Le fait de rajouter du houblon à froid va aussi donner un côté plus trouble. Je le sais qu'on fait rien pendant qu'on fait la fermentation. On met des levures et on laisse ça aller. Par contre, la levure va travailler vraiment différemment, tout dépendant des températures. Et c'est vraiment important de bien contrôler nos températures de fermentation. Que ce soit dans la levure liquide ou la levure sèche, c'est vraiment important d'avoir des températures stables avec le moins de variations possible. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on va être porté à fermenter dans des tourilles de vitres ou dans des chaudières, qu'on va mettre à 19, à 20 degrés notre pièce. Par contre, notre levure travaille, c'est un peu comme un être humain, comme on disait tantôt. Vu qu'à travail, elle dégage de la chaleur et le mou de bière n'est pas nécessairement à 20 degrés, il peut monter jusqu'à 25, 26 degrés. Fait que si on veut bien contrôler, l'idéal, c'est de contrôler avec une sonde à l'intérieur et d'avoir un refroidisseur au glycol pour refroidir directement notre mou de bière. Contrôler une pièce, ça peut faire la job, mais c'est pas l'idéal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais goût qui est relié à une mauvaise fermentation. Comme je vous disais tantôt, les souches de levure n'ont pas toutes la même température idéale. Et si on prend une levure sèche UVS05, on peut fermenter dans une belle plage de température. Par contre, on va remarquer que les goûts vont être vraiment différents dans la plage. Fait que si on veut recréer une bière, c'est vraiment important de savoir à quelle température qu'on l'a fermentée. Si vous voulez améliorer votre système, je vous conseille fortement de commencer par acheter des refroidisseurs à glycol et des fermenteurs qu'on peut mettre des coilles dedans pour refroidir directement. En plus de ça, quand on commence à refroidir dans des cuves comme ça, souvent, 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 ces cuves-là sont en stainless. C'est des cuves qui vont se garder vraiment longtemps et c'est des cuves qu'on va pouvoir revendre vraiment plus cher que si jamais on a pu faire de la bière. En passant, c'est vraiment rare qu'on vaut des fermeteurs coniques en stainless à vendre, en usagé. C'est un peu comme les Grandfather. Quand on en voit un, on saute dessus. C'est très, 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 très grave. Vous allez avoir dans la description les fermeteurs coniques, les glycol packs et nos souches de levure. On a la levure liquide, la levure sèche et sur notre site, toutes les descriptions des levures sont vraiment bien identifiées et sont vraiment bien marquées. Donc, si vous pouvez aller lire sur les levures, il n'y a pas de remède miracle que lire sur la levure, savoir pour quel type de bière qu'elle est utilisée et quel goût qu'elle va dégager, quelle est l'atténuation qu'elle va créer et quelle est la population qu'elle a. Nos nutriments à levure, on met ça au boy. Ça va juste donner tout, 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 tout qu'est-ce que la levure a besoin pour être en santé et bien fonctionner, se modifier le plus rapidement possible. N'oubliez pas non plus que la levure a le besoin d'oxygène, comme je disais. Alors, il faut rajouter de l'oxygène si on fait une refermentation en bouteille. Le goût, le goût, ça va aider à la levure à repartir. Si vous faites des transferts fermés, il n'y aura plus d'oxygène. La levure ne sera pas capable de manger de son oxygène. Et, elle ne pourra pas repartir. Ça fait que la fermentation ne se refera pas en bouteille. Si vous n'avez pas peur d'oxydation, je vous conseille fortement d'ajouter une levure dans la bouteille. À part de lait et de commencer à les connaître pour nos styles de bière, il n'y a pas de ressources miracle. Et je trouve ça vraiment important de bien comprendre. C'est sûr que c'est juste une initiation aujourd'hui. C'est pour faire un survol seulement. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoir. N'oublie pas de t'abonner. Puis, la petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo. Bye! Par contre, tenez à vous les expliquer. Et il y avait encore très, très, très beaucoup plus. Ça se dit pas, je m'en fous. Pour rien oublier de... Pour rien oublier. Dans travailler avec les lovers. C'est ça qui fait la magie de la bière. Le goût, la signature de votre bière. Intimidation et une floculation. Attention. Flocul. Et une floculation. Et une floculation. Et une floculation. C'est ça qui fait la même chose. Merci.